... Proposer des profils de la diversité au conseil d'administration des grandes entreprises, c'est l'action du club XXIe siècle et de son président Aïba Ouaisi. Le 1er décembre 2016, au siège du MEDEF à Paris, une poignée de journalistes étaient invitées à découvrir la sortie d'une première édition de l'annuaire des administrateurs indépendants. 24 profils d'hommes et de femmes issus de la diversité qui sont dirigeants ou siègent dans des conseils d'administration de grandes entreprises. Aïba Ouaisi nous éclaire sur leur profil. Pour nous, l'annuaire des administrateurs a vocation à d'abord mettre en avant une compétence. Une compétence des profils qui sont sélectionnés, qui sont sélectionnés par un cabinet de chasse de tête indépendant et qui ont ensuite vocation à entrer dans ces conseils d'administration. Mais nous avons aussi intégré la donne qui concerne à penser notamment aux entreprises de l'économie numérique et nous avons un certain nombre de profils d'administrateurs dans le domaine du digital qui eux sont peut-être un peu plus jeunes, qui ont entre 35 et 45 ans et qui ont déjà créé leur propre entreprise dans le domaine digital ou qui ont des actions d'innovation. Donc on a visé tant les structures plus traditionnelles, industrielles qui ont besoin d'une certaine maturité, d'une expérience particulière pour pouvoir entrer dans les grands conseils d'administration mais aussi toutes ces nouvelles entreprises du numérique. Les profils que nous avons choisis effectivement dans l'annuaire pour le volet digital n'ont pas nécessairement 100 millions d'euros de gestion de chiffre d'affaires, etc. Donc il y a deux profils différents parce qu'on s'adapte aussi en fonction des entreprises de nos jours et l'objectif pour nous c'est véritablement d'ouvrir tous les conseils d'administration. On n'est pas ciblé sur uniquement un certain nombre, un certain type de conseils d'administration mais tous les organes d'administration, organes de gouvernance au profit des membres issus de l'adversité. Nous avons une action d'influence auprès des décideurs économiques, politiques et dans le domaine des médias et puis on a une deuxième action qui est celle de l'accompagnement de talents et en particulier d'étudiants ou de jeunes créateurs d'entreprises et les étudiants qui souhaitent créer dans l'entreprise nous avons un partenariat avec Fratelli, avec Passport Avenir, avec l'incubateur social d'HEC où vous avez des personnes qui se lancent pour la première fois dans la création d'entreprises qui n'ont absolument pas l'école, ne savent pas faire un business plan, etc. et nos membres qui ont une certaine expérience donnent de leur temps justement pour accompagner ces jeunes créateurs d'entreprises et pour tout vous dire, depuis 10 ans nos membres ont accompagné des centaines et des centaines de jeunes étudiants, de jeunes femmes, de cadres, d'entrepreneurs Changer les mentalités en France n'est pas facile mais le club XXIe siècle et son initiative permet de faire émerger ou de montrer que la diversité a toute sa place dans les conseils d'administration des entreprises Elle apporte une vraie dynamique et de la compétitivité à l'international que les entreprises françaises ne peuvent plus ignorer aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada